10 jours de prière 2024 Jour 6 La force de caractère, la passion et la persévérance « Ne nous laissons pas de faire ce qui est bien, car nous moissonnerons en temps voulu, si nous n'abandonnons pas » Galates 6, verset 9 Il est rare d'associer courage et vie spirituelle. Pourtant, cette forme d'audace est vitale dans notre quête quotidienne de sainteté. Il en va de même dans d'autres domaines de la vie, qu'il s'agisse de sport, d'apprentissage ou de transactions commerciales fructueuses. Sans courage, le succès est improbable. Le courage, c'est la passion et la persévérance en vue de la réalisation d'un plan qui nous tient à cœur. Pour atteindre notre objectif, nous organisons notre vie de manière à ce que rien ne lui fasse barrage. De même, nous avons besoin de cette envergure de courage dans notre marche spirituelle avec Dieu, et plus particulièrement dans notre vie de prière. Trop souvent, l'effet de nos premières ne nous satisfait pas, par l'absence de persévérance pouvant nous faire défaut. Ceci pourrait bien avoir poursuite un océan de découragement. Nous savons bien, au fond de nous-mêmes, que nous ne pouvons douter de son intention. Nul doute, Dieu entend et agit d'une manière qui dépasse de loin notre compréhension. Selon Luc 18, Jésus enseigne ses disciples à propos d'une veuve qui n'a cessé de porter sa cause devant un juge injuste. Bien que ce juge n'ait aucune considération pour Dieu ou pour la femme, il a finalement accédé à la demande de celle-ci en raison de sa persévérance. L'Éternel, toutefois, n'est pas indifférent à nos supplications, comme l'était le juge injuste. Le Seigneur est désireux de nous venir en aide, plus que nous ne pouvons le comprendre. « Partout où les géants de nos préoccupations pourraient bien imposer leurs lois, sachons nous entourer de frères et de sœurs en la foi, prenant le temps de se tourner ensemble vers Dieu. Dieu nous appelle à une Église plus attentive, plus accueillante, plus solidaire et plus disponible. » Dieu ne travaille pas selon les principes du plus rapide et du moins cher. Souvent, dans le combat entre Dieu et Satan, nous avons besoin de persévérance dans la prière. Nous devons être tenaces dans nos prières, sachant en effet que les agendas de Dieu ne s'alignent pas sur notre compréhension humaine. Dieu emprunte rarement le chemin du moindre effort lorsqu'il élabore ses solutions divines. Il n'est pas intéressé par la solution de facilité, mais par la meilleure solution. Lorsque nous prions, ne nous contentons pas du minimum nous contentant de l'objectif à court terme. Dieu se réjouit de la persévérance dans la prière. Dans le bureau de mon père, évangéliste et pasteur épanoui, il y avait une citation d'Hélène White qui m'a profondément marqué. « Les plus grandes victoires remportées par l'Église de Jésus-Christ ou individuellement par le chrétien ne sont pas dues au talent, à l'éducation, à la richesse ou à la faveur des hommes. Ce sont celles que l'on obtient par la prière solitaire, face à face avec Dieu, par une foi fervente et inflexible qui se cramponne, éperdue, à la puissance du Très-Haut. » Lions avec la promesse biblique en Galates 6, verset 9. Prononcez cette prière « Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, car nous moissonnerons en temps voulu si nous n'abandonnons pas. » Ne nous lassons pas de faire le bien. Jésus, tu es l'être le plus patient de l'univers. Tu n'as pas abandonné ton ministère d'intercession et de méditation. Peu importe ce que Satan et les pécheurs te lancent à la figure, tu es toujours celui qui par amour se donne pour nous. Nous te bénissons, ô Dieu. Enseigne-nous une telle persévérance spirituelle et dénuée de tout orgueil personnel au tout mérite. Nous t'en prions, fais de nous des intercesseurs constants dans la prière. Nous récolterons en temps voulu. Dieu d'amour, nous te louons de permettre notre participation à ta mission sur cette planète. Merci pour la joie du service et l'élan d'engagement dans le travail qui consiste à amener les gens à toi. Parfois, le découragement nous pousse à abandonner, mais nous te prions de nous donner la persévérance et le courage spirituel nécessaire. Car seule ta puissance nous permettra d'accomplir la tâche à laquelle tu nous as appelés. Bénis-nous et permets que les fruits de ce ministère mûrissent pour la gloire de ton Saint Nom. Amen Voici les six thèmes de prière que nous reprendrons chaque jour. Appuyez sur pause entre chacun d'eux et laissez Dieu vous inspirer les sujets qu'il veut vous mettre à cœur aujourd'hui. Reconnaissance et louange Remerciez Dieu pour ses bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté. Confession Durant quelques minutes, confessez-vous en privé et remerciez Dieu pour son pardon. Conseil Priez pour avoir la sagesse nécessaire face aux défis et décisions importantes. L'Église mondiale Priez pour les besoins des églises de votre fédération et de l'Église mondiale. L'Église locale Priez pour les besoins actuels des membres de l'Église, de la famille et des voisins. Écoute et réponse Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez par la louange ou le chant.